C'est parti ! C'est parti ! Est-ce que vous pouvez nous expliquer le projet ? Alors le projet il est simple, il y a une dizaine d'années, on avait entamé l'éco-pâturage sur le parc naturel de Pomponne, et sous l'égide de Daniel Garrigue à l'époque, et cette opération était bien sûr liée à la nature fondamentale de Pomponne, c'est-à-dire un espace nature, et donc on faisait entretenir tout ce qui est prairie de Pomponne par les moutons. Ça a donné de bons résultats, c'est une forme de tonte qui s'appelle l'éco-pâturage, et qui donne des résultats tout à fait satisfaisants en termes de respect, un, de l'environnement, de la flore locale, puisque le mouton a une tonte sélective, et donc là c'est donc pleinement certaines orchidées sauvages, gramevignées, etc. Et tout ça fonctionnait bien, c'était l'attraction du parc, et on s'est aperçu il y a trois ans qu'on avait beaucoup de mal à entretenir de manière satisfaisante les berges de la Dordogne, qui se répartissent sous trois responsabilités, l'État, Épidore et la ville de Bergerac. On passait une épareuse, qui faisait, certes qui faisait le travail, mais qui faisait que les berges étaient sèches comme un coup de tric pendant l'été, ce qui n'était pas beau, et au printemps et à l'automne, ça redevenait un peu une achère, ce qui n'était pas sale, mais ce qui était effectivement un peu moins esthétique. Donc on s'est posé la question de savoir si on pouvait faire entretenir les berges par des moutons, et on a fait les démarches, on a contacté le DPF, etc., et l'autorisation nous a été donnée, et quand Jonathan Priolo a été élu, il a dit on y va, on fonce, puisque ça faisait partie de nos projets, moi j'y tiens beaucoup, depuis que je suis élu, je suis attaché en tant qu'élu au parc de Pombones et à la Coulée Verte, et je travaille avec Patrick Clavelier, qui est un ingénieur extraordinaire dans ce domaine-là, et donc voilà, aujourd'hui on aboutit à l'entretien des berges par des moutons, alors dans un premier temps, il y a deux lots, c'est-à-dire la promenade Pirlotti sur laquelle nous sommes aujourd'hui, qui est sectorisée en trois zones, puisque les moutons vont migrer de zone en zone, ils seront surveillés tous les jours, et alimentés en eau tous les jours, par les bergers, et il y a la zone de l'Alba, qui est comprise entre le Vieux-Pont et le Pont-Neuf, où il y a aussi trois zones, et où on va aller amener les moutons, dans d'ici un quart d'heure, 20 minutes. Les moutons sont entretenus par des bergers privés, c'est ça ? Voilà, les moutons, aujourd'hui, nous avons conventionné, avec des éleveurs privés, pour avoir ce cheptel, puisqu'on n'a pas, nous, de facilité aujourd'hui, on n'a pas de bergers à la mairie. Alors, on a conventionné pour l'instant, c'est-à-dire que la ville et les éleveurs sont liés, mais l'idée, c'est d'arriver très vite, maintenant, on est en cours, à une association, qui s'appellera peut-être Transhumance Bergeracquoise, ou je ne sais quoi, mais qui permettra surtout de couvrir les frais générés par cette action, parce qu'il y a quand même, effectivement, un certain nombre de frais, ne serait-ce qu'avec les services vétérinaires.